bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous une partie qui est importante lorsqu'on souhaite vendre des produits numériques et notamment des formations en ligne alors lorsque je vous ai présenté le plan donc ce plan qui se trouve ici qui permet de regrouper un certain nombre d'éléments qui vont permettre justement de créer un business numérique par exemple mais ça peut également être utilisé pour d'autres choses ici on peut imaginer qu'on se met dans le cadre d'un blog ou ensuite on va vendre des produits numériques même chose si on a une chaîne youtube qu'on peut voir ici et bien vous avez peut-être remarqué ici qu'on avait besoin d'héberger des vidéos sur le site vimeo alors pourquoi est ce qu'on a besoin de faire ça alors c'est surtout utile lorsqu'on va vendre des formations en ligne et bien ça va nous permettre de stocker nos vidéos sur vimeo donc de centraliser ces dernières plutôt que de les stocker directement sur notre espace membre prenons un exemple j'en avais parlé également dans l'autre vidéo que j'avais présenté pour les différents outils qu'on peut utiliser pour justement héberger des produits digitaux et notamment des formations en ligne on peut utiliser un site comme cuneo si on regarde cuneo on peut voir qu'on a inclus dans la formule 10 gigas de stockage et ensuite on doit payer un euro par giga supplémentaire pour vous donner une idée par exemple imaginons qu'une formation fasse environ 3 gigas et bien si on fait trois formations on aura déjà atteint notre quota si on commence à faire plus de formation ensuite on va devoir payer des frais supplémentaires pour chaque produit qu'on va ajouter et bien on peut donc avoir des frais supplémentaires qui vont s'ajouter au coût déjà payé par mois donc pourquoi ça peut être intéressant à ce moment là d'avoir un outil comme vimeo parce que vimeo dessus on va pouvoir stocker l'ensemble de nos vidéos et on peut voir qu'on a la possibilité de mettre 5 gigas par semaine et jusqu'à 250 gigas par mois donc pour 6 euros par mois on a la possibilité de faire ça avec le premier abonnement donc la formule plus donc ça c'est le premier avantage la possibilité de stocker ces formations directement sur vimeo de centraliser ces dernières et ainsi ensuite de pouvoir les mettre en place sur notre espace membres alors l'autre avantage de faire cela et bien c'est tout simplement qu'on a dedans dans vimeo dans la formule plus la possibilité de sélectionner les noms de domaines permettant d'afficher la vidéo je ferai une vidéo d'ailleurs là dessus vous montrant comment est-ce qu'on procède mais pour faire simple par exemple on pourrait imaginer que cette vidéo pourrait uniquement apparaître enfin qu'une vidéo pourrait uniquement apparaître sur le site numelion.com et si quelqu'un essaye de l'intégrer sur un autre site et bien ne pourra pas s'afficher autrement dit la personne ne pourra pas la lire pourquoi c'est intéressant parce que si on crée un compte kuneo des espaces membres et bien on va pouvoir permettre aux personnes qui vont acheter de lire uniquement nos vimeo nos vidéos depuis kuneo et donc elles ne pourront pas être lues depuis une autre adresse url par exemple si on crée une vidéo youtube pourquoi c'est pas intéressant de faire avec youtube ces formations et de les mettre en ligne parce que si on fait par exemple une vidéo non répertoriée il suffit de transmettre le lien pour que ces dernières puissent être intégrés n'importe tout ici avec vidéo on a donc une restriction au niveau du nom de domaine qui nous permet de conserver un peu plus de sécurité sur ce point et ça se passe ici où est ce que cette vidéo peut être intégrée alors soit on met n'importe où soit nulle part ce qui n'a pas forcément de sens autrement dit ça voudrait dire qu'on voudrait la garder uniquement pour nous en stockage soit sur un domaine spécifique et ici on peut donc indiquer le domaine spécifique sur lequel cette vidéo sera accessible si par exemple on crée sur son blog un espace membre à partir d'un plugin par exemple eh bien on pourrait utiliser vimeo pour stocker les vidéos parce que si on les stocke sur notre site eh bien on va utiliser énormément de bandes passantes lorsque les personnes vont regarder depuis l'espace membre les vidéos donc on risque fortement ralentir notre site et même on aura des performances non seulement mauvaise pour le site mais également mauvaise pour les personnes qui vont regarder les vidéos sur l'espace membre en utilisant vimeo eh bien on a un stockage externe déjà on sécurise nos vidéos puisque c'est vimeo qui va s'occuper du stockage ensuite on va pouvoir intégrer ces vidéos dans nos espaces membres alors on peut en plus très bien vendre nos formations sur plusieurs types de plateformes et les intégrer depuis vimeo c'est à dire que vimeo on va pouvoir par exemple mettre en place je sais pas un espace membre sur kuneo un espace membre sur son blog bon là ça n'a pas forcément de sens mais on pourrait mettre en place différents outils avec des espaces membres et intégrer nos vidéos à partir de vimeo donc on stocke les vidéos sur vimeo et ensuite on peut les mettre là où on veut ça va centraliser les sauvegarder et nous permettre de restreindre l'accès aux vidéos voilà pourquoi vimeo est très important dans la structure lorsqu'on vend des formations en ligne pour pouvoir sécuriser l'accès à ces dernières éviter d'avoir à payer des coûts par exemple sur les espaces de stockage sur les différents espaces membres que l'on va pouvoir utiliser et également permettre d'avoir une bonne bande passante puisqu'on va utiliser celle de vimeo on va tout simplement intégrer la vidéo dans notre site je ferai une vidéo sur ce sujet pour un coût qui reste relativement faible à peu près 6 euros par mois au moment où je fais cette vidéo donc c'est un coût qui reste tout à fait raisonnable pour stocker toutes ces vidéos on peut stocker jusqu'à 250 gigas alors ici c'est dans le cadre de la vente de formation en ligne mais on peut également stocker ses vidéos personnelles si on a des vidéos que l'on veut stocker et protéger centraliser ainsi sur vimeo et par exemple dans ce cadre là on pourrait utiliser le paramètre masqué et afficher nulle part pour sécuriser l'accès à ces dernières et être le seul à pouvoir y accéder mais en tout cas je voulais faire cette présentation de vimeo c'est très important de savoir comment est-ce qu'on utilise vimeo donc avec par exemple la vente de formation en ligne vimeo est un outil très intéressant pour les différents points que j'ai pu citer justement dans cette vidéo j'espère que c'est un petit peu plus clair les raisons d'utiliser vimeo par rapport à d'autres plateformes c'est quelque chose de complémentaire qui va donc être utile dans la structure de notre plan pour vendre ensuite nos formations merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin si cette dernière vous a été utile vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu cela participe à faire découvrir cette vidéo vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications je publie régulièrement du contenu merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo